salut les gars j'espère ça va bon allez aujourd'hui c'est parti on va se faire un petit comparatif en bonne et due forme avec un petit match qui va être qui va être on va dire ça va être vite vite torché encore une fois de plus mais mais ça vaut quand même le coup parce que si tu préfères là j'ai les HBM 900 donc qui sont des enceintes vintage des années 80 et là tu as les pylons les pylons en X30 qui sont des enceintes qui sont plutôt modernes qui sont sorties à pas si longtemps que ça et du coup ça mérite une petite écoute et vu que j'avais trouvé qu'elles étaient au niveau du médium aigu et sont quand même plutôt intéressante après c'est même si le grave je trouve qu'il manque un peu de caractère tu peux avoir du grave mais il faut il faut mettre un peu de basse donc ça dépend des musiques mais voilà c'est ça qui m'embête un peu avec ces enceintes là après par contre tu vois les HPM 900 elles sont je les trouve complètes voilà tu as un beau médium un petit aigu qui est filé tu vois hop là ça monte bien tranquillement sans être criard et puis bah le grave qui a une bonne une bonne tenue ça descend bien basse et propre et voilà rien que ça c'est très très agréable à l'écoute et tu as une belle ouverture sonore aussi par rapport aux sur les sur les HPM 900 et une très belle ouverture ce vent donc voilà les gars donc on va faire une petite petite écoute je vous les montre quand même j'aime bien j'aime bien vous montrer les enceintes quand même de un petit peu plus proche hop voilà les belles HPM 900 d'ailleurs je vous vous ai fait une vidéo de présentation où je vous en dis beaucoup plus le super twitter le twitter le médium et le haut parleur de grave avec cette fameuse cette fameuse membrane qui est en graphite voilà donc c'est très fragile donc c'est c'est vraiment faut faire gaffe quoi parce que ça je pense que si si elle est si elle est cassée c'est c'est foutu tu pourras pas retrouver voilà après là tu as la pilon onyx 30 twitter ogive je vous je ferais que je la démontre quand même celle là pour je vous montre un peu l'intérieur après c'est je vous dis c'est rien de rien de particulier mais bon voilà quand même que vous voyez ce que vous achetez voilà ce haut parleur tu regardes il est j'aime bien le boomer comment il est fait je vois c'est globalement j'aime bien c'est enceinte j'aime bien c'est enceinte quand même rapport qualité prix encore une fois de plus qui est qui est tonitruant et pilon à ne pas confondre avec le pétard bien évidemment et voilà avec les vents qui est devant pour sur les deux comme ça au moins le grave ça permet de mieux le maîtriser dans dans la pièce moi même même si derrière bon là j'ai les amplis tu peux voir c'est si j'avais le le comment dire les vents qui étaient derrière bon ce serait ce serait pas non plus si problématique que ça voilà voilà donc on va se faire une petite écoute les gars et j'espère que ça va ça va vous plaire vous me direz un petit peu lesquels vous préférez même si d'emblée je vous dis vraiment c'est les c'est les pionniers hpm 900 que je trouve que je trouve au dessus à bien des niveaux à bien des niveaux voilà voilà même si les pions ce les pions se démarre bien quand même c'est pas des c'est pas des broutilles quoi voilà voilà allez les gars tout de suite